... On va pouvoir enchaîner avec l'étape suivante. Comme vous l'avez vu sur le programme pour les nouveaux et comme vous le savez pour les anciens, puisque c'est un exercice qu'on réalise tous les ans depuis un nombre d'années relativement conséquents. Vous le savez, on accueille au sein des Assises d'Uxir tous les ans un certain nombre de partenaires qui peuvent nous rencontrer, nous présenter leurs innovations, leurs nouvelles solutions. Et donc pour que vous puissiez mieux les connaître, parce qu'il y a des anciens que vous avez peut-être déjà rencontrés, mais il y a un certain nombre de nouvelles sociétés qui sont parfois là pour la première fois. Et puis il y a beaucoup de sociétés qui ont des nouveaux produits et que vous n'avez pas forcément vus dans leur plaquette ou auprès de leurs commerciaux avec qui vous travaillez. Donc là, on vous propose le Speed Dating Partner qui vous permet de les voir tous successivement sur les strades pendant un temps limité. Comme à l'habitude, ça sera deux minutes maximum par partenaire. Donc on va vous les présenter successivement par ordre alphabétique. Alors en général, c'est de l'ordre alphabétique strict. Là, il y a un certain nombre de partenaires qui ne sont pas encore arrivés. Donc il y aura peut-être quelques exceptions pour leur laisser le temps d'arriver puisque la dernière navette est arrivée il y a quelques secondes à peine. Donc voilà, on va commencer avec la première société. L'ordre de passage. Voilà, l'ordre de passage. Oui, donc je vous l'annonce et puis vous pouvez le voir de manière à ce que chaque partenaire puisse se préparer histoire qu'il n'y ait pas trop de temps de battement entre chacun. Vous voyez un ordre alphabétique du nom de la société. Academic Software, Amethyst, Campus, Absco, Atempo, Capmonetik, Segap, CEO Vision, Dawan, Dell Technologies, Fusion Directory, Google, HPE, Jalios, Libriciel, Nutanix, Passbolt, Red Hat, SRCI et Ubicast. Donc on va commencer avec les premiers. Academic Software. Donc je les appelle à venir sur les strades et donc à présenter leurs produits pendant les deux minutes maximum. Très bien. Bienvenue. Vous avez la parole. Merci. C'est bon ? C'est parti. Bonjour à tous. Marc Envent, Société Academic Software. Deuxième année qu'on est ici. Deuxième année qu'on a la chance de commencer grâce à l'ordre alphabétique. Je pense que l'année prochaine, j'enverrai mon CV chez Ubicast. Simplement, je voulais d'abord commencer par remercier le comité. C'est la deuxième année qu'on est là et on est très heureux d'être là. En plus, dans ce lieu, l'année dernière, c'était très bien, mais ici, il y a quelque chose en plus quand même, il faut l'avouer. Donc vous présentez rapidement Academic Software. On est une société d'origine belge. On est un groupe spécialisé dans l'accompagnement IT de l'enseignement et de la recherche. Donc principalement sur deux activités. La première, c'est la distribution de licences, donc la vente de logiciels. On est notamment depuis le mois de mars titulaire du marché Adobe qui avait été, je ne sais pas quel est le terme, organisé par le groupe logiciel, on va dire ça, porté par le groupe logiciel. Donc entre autres, ce marché-là, on distribue à peu près 1300 logiciels aujourd'hui dans toute l'Europe. Donc l'idée, c'est vraiment la centralisation de ces logiciels. La deuxième activité d'Academic Software, c'est une plateforme qui permet la centralisation, le déploiement et la distribution de toutes les ressources numériques auprès de tous les utilisateurs de votre établissement. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'alléger le support IT, de permettre vraiment d'accompagner vos services dans la mise à disposition des ressources numériques, de gérer le support IT, quel que soit le lieu de connexion, quelle que soit la ressource utilisée. Et on a depuis quelques mois maintenant un focus très particulier sur la virtualisation des ressources. Donc c'est un sujet qu'on voit de plus en plus. 30 secondes, ok. Donc voilà, la virtualisation sera un des sujets notamment qu'on va aborder dans notre atelier, qui a lieu demain de 9h30 à 10h dans la salle du Levant, si je ne dis pas de bêtises, où on va vraiment avoir un focus sur l'utilisation de la virtualisation dans les établissements d'enseignement supérieur. Très bien, on vous remercie. Donc on va pouvoir passer... On va passer à la deuxième société, donc Amethys Campus, qu'on a déjà rencontré. Quelquefois. Bonjour à tous. Je suis super content de vous revoir. Après Mickey, on va faire le grand bleu, donc apparemment cette année. Alors j'avais préparé une antisèche pour ces deux minutes, et puis il y a eu la keynote d'ouverture. Et je suis super content, parce que parmi les thématiques qui ont été marquées comme importantes cette année, alors je ne vais pas trop parler d'intelligence artificielle et de métavers, je sais à peine ce que c'est, mais par contre cette année, on vient vous parler de sécurité, on vient vous parler de Pégase, je vais essayer de le faire de tête, je vais essayer de ne pas me planter. On vient parler de services aux étudiants, et surtout on va parler open source et mutualisation. Donc je ne suis pas trop mal tombé. Donc nous, en fait, on vient, comme chaque année, présenter nos nouveautés. On marche toujours sur nos deux jambes, donc la jambe off de formation, et puis la jambe ENT, outils collaboratifs. Alors sur l'offre de formation, on s'est beaucoup rapprochés de PCSchool, on travaille avec Pégase pour éviter les multisaisies, etc. On fait le focus sur l'approche par compétence, sur les modalités de contrôle des connaissances et des compétences. Vos services formation en savent quelque chose, et puis évidemment tout ce qui est calcul de coût, soutenabilité financière en relation avec Pégase. Donc ça c'est pour la branche off de formation, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis sur la jambe ENT, c'est ce qui monopolise pas mal de nos nouveautés, de nos développements. Et bien on se rend compte qu'en fait finalement, les services, les étudiants, les personnels, et les utilisateurs, quels qu'ils soient, sont assez mûrs pour rationaliser les outils, les besoins, et faire converger la com' interne finalement, avec les portails de services. Et donc ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de faire des choses plus jolies, plus ergonomiques, plus utilisables. Et donc on arrive à produire des trucs assez sympas, on travaille avec de plus en plus d'établissements, sans doute pas mal dans la salle. On a des jolies choses à présenter, ça se voit, c'est visible, il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc j'ai des tas de démos à vous montrer sur le stand, et puis je crois qu'on a une petite session jeudi matin. Et donc ce sera l'occasion de parcourir tout ça, et de regarder tous les connecteurs qu'on fait ensemble. Pour les citer, avec les 10 secondes qui me restent, on a des connecteurs avec Nextcloud, avec Hyperplanning, avec ADE, qu'on a développé cette année, avec Rocketchat aussi, donc ça permet de ne pas réinventer la roue. Je vous remercie, pile dans les gongs. Merci. Donc la société suivante par ordre alphabétique, c'est la société APSCO. Est-ce qu'APSCO est là ? Oui, bienvenue. Bonjour à tous, je suis Léa Alloy de la société APSCO. Vous nous connaissez peut-être sous le nom d'APSCO. Aujourd'hui, on est Ready Education. On accompagne bon nombre des établissements du supérieur français sur leur transformation numérique, notamment à travers la mise en place d'une application mobile qui agrège tous les services numériques au sein d'un établissement sur une seule application, et qui est reliée à vos services d'information. Depuis 2021, on a rejoint cette société qui est Ready Education, qui est la fusion de plusieurs acteurs, tous experts dans l'engagement étudiant et sur les solutions numériques. Et ça nous permet de pouvoir proposer des solutions qui sont bien en adéquation avec chaque enjeu que rencontrent les établissements. Notre présentation a lieu demain à 10 heures. On espère vous y voir nombreux. Si jamais vous ne nous connaissez pas, ce sera l'occasion de nous découvrir. Et si vous nous connaissez déjà, ce sera l'occasion de découvrir les nouveautés qu'on a mis en place ou qu'on est en train de mettre en place. Je terminerai par vous souhaiter de très bonnes assises et également par vous dire que si vous avez un projet mobile et que vous souhaitez ou que vous souhaitez le mettre en place, n'hésitez surtout pas à venir échanger avec nous. On sera ravis soit de vous proposer des conseils pour la mise en place de votre projet, soit de discuter d'un éventuel accompagnement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc la société suivante est la société Atempo. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir. Nous sommes tous les deux d'Atempo. Atempo, si vous ne connaissez pas, c'est une société française spécialisée dans la cybersécurité passive, c'est-à-dire backup et data protection. C'est un des derniers acteurs souverains sur ces environnements et solutions. D'ailleurs, nous sommes très heureux à Toulon, je dirais, de soutenir la sécurité des systèmes d'information de l'université, Yann et moi. Et l'objectif de notre présentation demain à 9h30, c'est de vous expliquer comment on rend beaucoup plus cyber-résilients vos backups dans un monde aujourd'hui où les hackers ne vont pas juste détruire les systèmes, mais vont également essayer d'endommager vos données numériques. Et à travers des retours d'expérience autour des universités, on vous expliquera comment rendre plus cyber-résilients vos environnements avec du code qui est 100% de confiance et un support qui est 100% français. Donc merci de nous accueillir et puis je vous donne rendez-vous demain à 9h30 pour vous expliquer comment durcir vos backups. Merci. Applaudissements Ça a été très rapide, mais c'est parfait. On gagne un peu de temps. Donc la société suivante est la société Groupe Caponétique. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être présent encore une fois cette année avec vous et le Groupe Caponétique pour ses assises du XIR. N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand pour la société MoneyCart que je représente aujourd'hui pour aborder les solutions de création de cartes multiservices avec les nouveautés dont la carte virtualisée, mais aussi pour aborder les bandes de délivrance de cartes en libre-service que nous déployons de plus en plus depuis un an et demi et aussi pour aborder les applications mobiles à destination des étudiants et des personnels sur lesquelles nous avançons à grands pas sur la dématérialisation. Donc voilà, ajouter des services de contrôle d'accès de copie-impression sur l'application mobile étudiante. Une autre société du Groupe est présente sur le salon, c'est Adécartes, avec laquelle vous pourrez nous rencontrer pour aborder les solutions de réservation de ressources, salles, en libre-service, de place ou autre. Merci. Ce n'est pas tout à fait fini. Et il y a également la société Cédéco qui s'occupe pour vous de toute la partie photocopie-impression qui est là avec vous depuis presque 30 ans maintenant dans les universités. Donc le groupe Cap Monétique est là avec vous. On a dû faire les tout premiers CIR qui étaient à Tourdon, je crois. Et voilà, on aime bien être avec vous. Donc on en profite pour vous dire que demain soir, nous faisons un apéritif avec les mélocos. Donc venez déguster ça, c'est gratuit. Et voilà, à peu près. Et nos collègues vont arriver demain. Ils ont un problème de train. Voilà. Merci à tous. Merci. Donc j'appelle la société suivante. Donc la société Cégap. Merci. Bonjour. Patrice Morard, société Cégap. Très heureux de revenir au CIR. Nous sommes maintenant un peu un des habitués. Donc Cégap, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une société qui travaille depuis plus de 25 ans exclusivement pour le secteur public avec trois offres. D'offres de formation dans le domaine des ressources humaines, des logiciels dont je reparlerai dans un instant, et une offre d'externalisation en matière du chômage. Nous avons en 2023 une actualité extrêmement riche. Donc je ne vais pas vous la décliner en détail là maintenant. Nous avons commencé l'année en rachetant l'un de nos concurrents sur l'aspect chômage, société InfoDécision, ce qui nous fait passer à une taille un petit peu plus importante. Nous sommes maintenant près de 90 personnes, ce qui nous donne d'autres moyens. Une grosse actualité sur notre CIRH, WinPay plus RH, avec des mises en production, avec des nouvelles fonctionnalités, avec plein de choses. Et puis, demain, à 10h, je crois, nous passons, nous aurons une petite demi-heure pour vous montrer la nouveauté de l'année, qui est le nouveau WinPay. WinPay, une application que vous connaissez tous, puisque une grande partie de l'établissement, aujourd'hui, assure ses paies grâce à ce logiciel. Nous avons plus de 280 clients. Nous avons décidé de le reconcevoir entièrement. Donc, je vous invite demain matin, à 10h, pour découvrir le nouveau WinPay. Merci. Merci. Merci à tous de nous accueillir encore cette année. C'est nos huitièmes assis. Donc, on est très heureux d'être là avec vous. Et on vous dit un grand bravo pour le choix du site, qui est fantastique. Donc, moi, je suis Jérôme. Je représente la société Dawan, qui est un centre de formation informatique créé à Nantes et qui a créé des centres un petit peu partout en France. Notamment, ici, dans la région, à Nice et à Marseille. Et puis, on est à Bordeaux, Montpellier, Lyon, Lille. Toutes les grandes agglomérations françaises. On forme au sein du XIR depuis plus de 12 ans. Donc, on est votre principal partenaire sur la partie formation. On vous forme sur le développement, en particulier sur Python, sur Java, sur PHP, sur les frameworks qui sont liés, Django, Spring, Symfony. Et puis, on forme beaucoup sur l'administration système et réseau. Donc, sur Linux, sur Windows Server, sur les annuaires, sur les serveurs de messagerie, sur Shell, sur PowerShell. Évidemment, on a pris le tournant de DevOps et du Cloud. Donc, on fait beaucoup de formations. C'est d'ailleurs ce qu'on fait le plus sur Ansible, sur Docker, sur Kubernetes, sur les providers AWS, Azure. Et puis, évidemment, aussi, sur plein d'autres choses autour de 365. Et j'en passe. On fait aussi des formations sur la gestion de projets. E-Tile, Scrum, PMI, Prince2. On fait aussi des formations, énormément de formations sur la cybersécurité. Et là, on a une offre qui est devenue pléthorique, avec des fondamentaux jusqu'au pen testing, en passant par les antivirus, l'analyse forensique, les bonnes pratiques des années SOC. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà un petit peu pour la diversité de notre offre de formation. On a encore beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc, je vous invite à aller voir notre site dawan.fr pour en découvrir plus. On propose aussi, maintenant, depuis plus de 10 ans, on aide les entreprises, essentiellement du privé, à recruter des informaticiens, plutôt des personnes en reconversion, ou en apprentissage. Donc, essentiellement, des profils plutôt juniors, mais qui vous aideront à... Ah, pardon. C'est fini. Bon, voilà. Donc, si vous avez besoin de profils en reconversion, n'hésitez pas à nous solliciter aussi sur notre centre. J'ai des stylos clés USB pour tout le monde. J'ai des casquettes pour les centres premiers qui viendront. Désolé. On avait oublié de signaler les 30 secondes, comme les sociétés précédentes n'avaient pas dépassé le temps. Et donc, on accueille la société suivante, TELTechnologie. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais que c'est assez ébouissant. Je suis Marianne Elio. Je suis la coordinatrice nationale dédiée à l'enseignement supérieur et la recherche chez TELTechnologie, et notamment en charge du lot 3, Matinfo 5. C'est pour moi la première fois aux assises, mais TELTechnologie a eu la chance d'être présent de nombreuses fois ces dernières années. On est venu aujourd'hui pour parler, évidemment, d'un sujet important, qui est la sécurité. On sait tous aujourd'hui que les données des établissements, les données de recherche sont de véritables mines d'or pour les hackers. Toutefois, on va quand même rester positif. La cybercriminalité, ce n'est pas une fatalité. Et demain matin, dès 9h, on aura le plaisir d'animer une session dédiée à la cybersécurité où on vous présentera comment TELTechnologie peut vous accompagner grâce à nos solutions de SOC, nos solutions de protection, nos solutions de sauvegarde et nos solutions de réponse à incident. Demain matin à 9h, et puis on vous attend nombreux sur notre stand entre les différentes sessions. à très vite. Merci. 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 Société suivante, Société Fusion Directory. Est-ce qu'ils sont présents ? Oui. Bonjour, alors je suis Benoît Mortier, le patron de Fusion Directory. Alors Fusion Directory, pour ceux qui le savent, c'est un logiciel libre de gestion des identités qui est très majoritairement utilisé maintenant dans les universités, les centres de recherche et plein d'autres endroits. Donc, enfin, la version 1.4 est là, elle est fraîche, elle va arriver, vous pourrez l'installer bientôt. Elle a pris beaucoup de retard. C'est des choses qui arrivent parfois. Mais au-delà de ce qu'on a fait autour de la 1.4 que je pourrais vous montrer, qui a aujourd'hui des concepts de workflow, de gestion de tâches et d'autres choses un peu plus sophistiquées, je voulais aussi parler de notre autre activité qui est vraiment devenue très importante aussi et qui concerne effectivement tout ce qui est la norme SUPAN, la conformité, les workflows d'inscription, tout ce qui concerne le rôle de la gestion des identités plus moderne, qui est aujourd'hui la deuxième activité principale de la société, qui est effectivement aidée par Fusion Directory, le logiciel pour ça. Donc voilà, je viendrai, je suis au stand, vous pouvez venir me voir, discuter de votre gestion d'identité, je vous montrerai Fusion Directory, je vous expliquerai ce qu'on a fait dans pas mal d'endroits. Et voilà, et bonnes assises à tous. Merci, donc société suivante, Google, bienvenue. Bonjour à tous, effectivement c'est éblouissant, j'aurais dû mettre mes lunettes de soleil. Donc je suis Karina Tariel, je suis dans l'équipe secteur public de Google Cloud, plus précisément, et je suis en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et bonjour, moi je suis Stéphanie Piette chez Google Cloud France, et je suis spécialiste sur les sujets cloud de confiance. Donc vous parlez souvent de souveraineté des données, mais voilà, c'est mon sujet au quotidien chez Google, et je travaille sur le partenariat que l'on a avec Thales pour proposer des offres dites de confiance en France. Alors on était déjà présents l'année dernière, pour ma part en tant que déjà Google et Stéphanie en tant qu'autre. Et on est ravis de revenir. On vous avait promis de revenir cette année parce qu'on a un engagement fort sur la souveraineté, ça va être notre sujet cette semaine, jeudi matin à 10h, et il y a des data centers évidemment en France depuis plus d'un an. Et on accompagne l'enseignement supérieur et la recherche sur des sujets cloud, donc Soya, Spaces, SAS, avec évidemment des cas d'usage dédiés à l'enseignement supérieur et à la recherche. On a travaillé depuis un an, du coup j'ai un peu plus de recul que l'année dernière, puisque je suis arrivée il y a un an chez Google Cloud, mais sur des cas d'usage dont on pourra vous parler sur notre stand, aussi bien sur des sujets HPC, sur des sujets machines virtuelles, sur des sujets de collaboration, puisque la suite G Suite, qui est rebaptisée aujourd'hui Workspace for Education, a été choisie par certaines universités. Il me reste 30 secondes. Donc je suis normande, comme le président de l'université de Toulon tout à l'heure. J'aime aussi cette chaleur. Et oui, on a des savons, comme l'an dernier, donc je vous invite à venir nous voir sur notre stand. Ça avait cartonné, en tout cas. Et depuis le CIR de l'année dernière, on les ressort à chaque événement. Donc à bientôt. Applaudissements Merci. Donc société suivante, HPE. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, et durant toute cette semaine, pour ce rendez-vous annuel des Assises du CIR dans ce lieu magnifique. Je suis Pierre-Marie Taillantou, responsable commercial en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche chez Youlet Packard Enterprise France. Alors, un petit mot sur HP. HP, société fondée en 1939. En 2015, HP s'est scindé en deux entités, c'est important de le rappeler. Une entité, HP Inc, pour toute la partie Workplace, et HPE, Youlet Packard Enterprise, pour toute la partie serveurs, stockage, réseau. Alors, nous sommes en charge du marché Matinfo Low Cap. Nous sommes heureux d'être en charge de ça. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour en discuter. Nous aurons plaisir à vous accompagner dans vos différents projets sur votre data center. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite de très bonnes assises. Merci. Donc, société suivante, société Jalios. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est quand même très stressant d'être en face de vous. Bonjour à tous. Yoann Romain, société Jalios. Puisqu'il faut parler de ses origines, je suis originaire de Bordeaux et de parents d'origine... Ah, pardon. Puisqu'il faut parler de ses origines, je suis originaire de Bordeaux et de parents entiers. Et je représente la société Jalios. Donc, Jalios, c'est le premier éditeur français d'intranet et de Digital Workplace. On accompagne plus de 500 organisations, 2 millions d'utilisateurs. Et on édite une solution qui s'appelle Jalios Workplace, qui est une plateforme de communication et de collaboration qui a pour but de créer du lien, de simplifier les échanges, de permettre le partage de connaissances pour être efficaces ensemble. C'est le nerf de la guerre de toutes les organisations, l'efficacité. Et donc, on est en mesure d'embarquer aujourd'hui l'ensemble des collaborateurs, qu'ils soient en présentiel, en distanciel, qui n'est pas l'ordinateur en mobilité, et également les étudiants, bien évidemment. Et donc, pour ce faire, l'idée, c'est d'être pragmatique et utile. On ne va pas réinventer la roue. L'objectif, c'est de ne pas démultiplier les usages, de ne pas remplacer les outils qui fonctionnent déjà. Et donc, notre objectif, c'est de respecter votre parc applicatif, de nous intégrer à vos différentes applications pour permettre d'avoir un parcours qui soit fluide, qui soit cohérent, qui soit simple pour l'ensemble de vos collaborateurs. Et donc, voilà, j'oublie mes mots. De manière synthétique, Jaios, c'est une solution, du coup, qui est disponible en cloud, mais également en non-premise. On fait de non-premise. C'est une solution pré-packagée qui se déploie très facilement. Pour autant, chaque organisation va avoir ses enjeux, ses problématiques propres. Et donc, on a la possibilité d'avoir une solution qui va s'adapter de manière très spécifique à l'ensemble de vos problématiques. Merci beaucoup. Merci. Donc, société suivante. Libriciel. Bienvenue. Merci. Merci pour l'accueil et merci pour l'invitation. Donc, bonjour, je suis David Chantalou, chargé d'affaires à Libriciel, Libriciel Scope. Donc, Libriciel Scope, pour information, c'est une société coopérative de production spécialisée dans le développement de solutions libres sur la thématique de la dématérialisation pour les administrations publiques. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a dit l'essentiel. Tout est dans l'introduction. Société coopérative de production parce que l'essentiel du capital est détenu par les salariés associés à plus de 80%. Spécialisé sur le développement de solutions libres puisque toutes nos applications sont en open source. Et sur la thématique de la dématérialisation, on a un catalogue de solutions à l'heure actuelle d'une dizaine de solutions qui sont censées répondre aux enjeux de la dématérialisation. Donc, on a des solutions pour les collectivités, bien entendu, mais pour toutes les administrations publiques de signature électronique, d'archivage électronique. On pourra le détailler ensemble lors de l'atelier prévu demain matin à 9h. Et vous pouvez bien sûr venir me voir à mon stand. Pour préciser quelques éléments, il y a trois activités principales à LibriCielScope, le développement d'applications. Donc, on a à peu près 35 développeurs à l'heure actuelle qui travaillent au développement de nos solutions. La deuxième activité principale, c'est la maintenance applicative et le support Helpdesk, bien sûr. Donc, les utilisateurs sont assistés par un portail client et une ligne téléphonique Helpdesk. Et puis, le troisième pôle de l'activité de LibriCiel, bien entendu, ce sont les transferts de compétences, les formations sur nos solutions. Donc, lorsqu'on déploie nos solutions pour une administration ou une entité, il y a de la gestion de projet, il y a un accompagnement pour les former et qu'ils soient le plus possible autonomes après dans l'utilisation de nos solutions. Voilà, je pense qu'on a dit le principal. N'hésitez pas à venir nous voir au niveau du stand. Et très bon salon du XIR à vous tous. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, comme chaque année. Donc, pour nous, c'est très important d'être présent ici parce qu'on entend beaucoup d'enjeux et beaucoup de réflexions autour de l'IT. Donc, merci pour notre présence. Donc, je me présente à Maradjou, je suis directeur commercial sur le secteur public. On a une équipe de 10 personnes dédiées à l'enseignement super recherche répartie sur toute la France. Pour parler du Nutanix, donc Nutanix, on l'a déjà présenté l'année dernière, Nutanix est un éditeur de logiciels créé en 2009, plus de 20 000 clients dans le monde et en France, on est extrêmement présent dans le monde du secteur public, notamment les collectivités mais surtout également l'enseignement super recherche. Et donc, Nutanix permet de créer votre propre cloud privé pour pouvoir moderniser vos data centers, les rendre plus agiles, plus intelligents, également faciles à opérer et aussi la couche de sécurité qui permet de faire attention à toute la partie cyberattaque. On a une présentation jeudi matin et on va vous faire un retour d'expérience du groupe SKM numérique qui a fait le choix de Nutanix pour justement créer leur data center en région dans l'ouest et donc avec grand plaisir de pouvoir partager avec vous également dans le stand et avec toute l'équipe qui sera présente. On a un roulement puisqu'on ne peut pas être présent à plus de 3 personnes sur le stand mais en tout cas, il y a toute l'équipe qui sera présente pour pouvoir justement échanger avec vous et partager vos projets. Merci. Merci. Donc la société suivante est la société Passbolt. Est-ce qu'ils sont présents ? Oui, bienvenue. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous, Auxiaire. Ça nous change un peu du Luxembourg et c'est notre première participation donc vraiment merci. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Je suis Kevin Muller, cofondateur et CEO de la société Passbolt. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Passbolt c'est un gestionnaire de mots de passe qui est conçu pour les équipes, qui est open source et avec un focus très fort sur la privacy, la sécurité et la collaboration. Passbolt est disponible en prémisse, ça veut dire que vous pouvez le télécharger, l'installer chez vous sur votre serveur. Ça s'installe absolument partout sur un Raspberry Pi sur le dessus de votre machine à café ou bien des installations un peu plus compliquées sur AWS, GCP en haute disponibilité. Passbolt est conçu pour les équipes comme je l'ai indiqué donc ça permet aux équipes de partager des mots de passe très rapidement. On voit beaucoup de nos utilisateurs qui viennent du monde qui passe et qui n'ont jamais vraiment franchi le pas de passer vers un gestionnaire de mots de passe cloud parce qu'ils veulent garder de l'open source, ils veulent garder du contrôle sur leurs données et c'est exactement ce que nous, nous leur offrons avec Passbolt. Donc je vous invite à venir nous voir sur notre stand où on pourra vous faire des démonstrations et vous expliquer un petit peu quelle est la philosophie derrière Passbolt et nous venons juste de lancer une nouvelle offre pour les universités qui je pense va vous intéresser. Donc encore une fois, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour et merci à tous et un très bon moment. Merci. La société Red Hat, donc eux, ce n'est pas la première fois contrairement à la société précédente qui sont présents. Bonjour à tous, Johanna Beauté, société Red Hat. Red Hat est depuis de nombreuses années présente au XIR. Après 10 ans de bons et loyers services, vous aviez le père, maintenant vous avez la fille. Donc Red Hat, éditeur de logiciels open source, nous accompagnons nombre d'universités et d'entités dans l'enseignement supérieur dans la modernisation de leur SI, dans l'homogénéisation des socles OS et la gestion de manière cohérente pour assurer plus de sécurité. Cette année, nous avons la joie de vous accompagner dans l'étape, la prochaine étape, la conteneurisation et c'est la thématique de notre présentation de demain. Ça se passe à 9h30 en salle Méditerranée. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne pense pas. Voilà, je vous présente Daniel qui est mon pendant, enfin je suis la responsable commerciale et Daniel est donc mon pendant technique. Voilà, c'est à peu près tout. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois et puis belles assises à tous. Merci. Merci. Donc on arrive vers la fin. Donc Société SRCI. Bonjour, merci. Wow, et le 800. Bonjour à tous. Merci pour nous, SRCI, c'est une première et franchement, c'est avec joie qu'on a imposé notre candidature pour venir assister au XIR. SRCI est un éditeur de solutions de dématérialisation, opérateur de services de confiance. Nous avons notamment dans notre catalogue notre solution paraffeur électronique et formulaire transverse qui s'adresse vraiment à la dématérialisation de tous les processus internes dans une organisation. Nous avons plus de 6500 clients publics dans Toulon, la métropole, la ville et nous avons 1500 entités privées. Nous avons de plus en plus d'universités et d'écoles, grandes écoles qui nous font confiance. Donc merci parmi une à plein. Et d'ailleurs, à ce titre, le XIR m'a demandé récemment d'animer une, on ne va pas dire une formation, mais une, deux sessions, deux sessions pour te parler de la signature électronique et de la conformité des documents à signer, quel type de certificat, quel type de signature, quel niveau de signature on applique sur tel ou tel document. Donc j'aurai le plaisir d'animer ça depuis juin. Donc c'est organisé par le XIR. N'hésitez pas à informer vos collègues. C'est bon, j'ai terminé, c'est ça ? Il reste 30. Voilà. Et donc, il fait super beau. On m'a dit, enfin je ne savais pas comment m'habiller, je vous le dis honnêtement, j'ai appelé mon client à Toulon et il m'a dit ils sont cools, vas-y cool, alors j'espère en tout cas passer du bon temps avec vous et puis revenir l'année prochaine aussi cool. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, oui, on vous rassure, on est assez cool, mais bon, on veut des solutions sérieuses par contre, mais l'habit n'est pas très important. Très bien, on va passer à la dernière, non, je ne suis peut-être pas la dernière, mais on va passer à la société Ubicast. Bonjour à tous, je suis ravie de vous revoir cette année pour ces assises d'UXIR. Ubicast, on est une société française qui a fêté récemment ses 15 ans et qui est spécialisée dans la digitalisation vidéo des enseignements, donc la vidéo pédagogique. On travaille principalement avec l'enseignement supérieur, en fait, proposant de traiter l'ensemble du cycle de vie des contenus de vidéos pédagogiques avec principalement une plateforme de diffusion, l'équivalent d'un YouTube privé dédié pour les établissements qui peut d'ailleurs être déployé en local ou utilisé en sas, infogéré par nos soins. Et en complément, on a aussi des outils de captation, soit pour créer des capsules, soit tout simplement pour pouvoir digitaliser des cours en salle, notamment magistraux. On a deux objectifs principaux chez Ubicast, c'est la finalité d'améliorer finalement les résultats, le succès des étudiants grâce à ces outils puisque la vidéo est un super outil de révision et d'approfondissement des connaissances. A côté de ça, on va aussi chercher à mettre en autonomie les enseignants, les ingénieurs pédagogiques pour leur permettre de facilement créer ces contenus vidéo. Donc c'est la technique qui travaille pour eux et pas l'inverse. Et puis au milieu de tout ça, on va s'adresser bien évidemment aux équipes techniques pour pouvoir leur apporter des solutions bien évidemment fiables avec aussi une forte interopérabilité que ce soit en amont puisqu'on peut s'interfacer avec d'autres solutions de captation ou de création de contenu et puis en aval bien sûr pour pouvoir permettre d'envoyer ces contenus et de les consulter directement depuis les différents LMS ou d'autres plateformes que ce soit Moodle mais aussi des intranets, des ENT, etc. et puis je vous donne rendez-vous sur le stand et ou demain 10h pour une petite conférence où on parlera plus en détail de souveraineté puisque vous verrez qu'en tant qu'entreprise française, on n'a pas à rougir que ce soit sur la sécurité des données, sur les fonctionnalités et tout ce qui va avec. Je vous remercie et je vous souhaite de très bonnes assises. Applaudissements Merci. Donc je rappelle effectivement pourquoi des questions d'équité, on respecte, on ne dépasse pas les deux minutes de manière à ce que chaque société a la possibilité d'avoir le même temps exact pour présenter ces différents produits. Donc on est arrivé à la fin de la liste. Alors il y a deux sociétés qui n'étaient pas présentes en début de... Pardon, une seule société qui n'était pas présente, la société GoFast. Donc je fais un dernier appel. Est-ce qu'ils sont présents ? Est-ce qu'ils sont arrivés depuis ? Non, visiblement, ils ne sont pas arrivés depuis. Donc du coup, on va s'arrêter là. Et donc en conclusion, je vous rappelle que les sociétés elles sont présentes pour vous présenter leurs produits. Donc n'hésitez pas chaque fois que c'est possible, particulièrement pendant les pauses, à vous rendre dans la salle où l'ensemble des partenaires sont présents et disponibles de manière à ce que vous puissiez échanger, discuter avec chacune des sociétés qui vous intéressent. Voilà, merci pour votre attention et on va continuer le programme. sur le programme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada